Politique, la campagne présidentielle dernière semaine et une certaine inquiétude palpable chez les grands candidats, comme on dit, Lionel Jospin et Jacques Chirac, dont les scores au premier tour subissent l'érosion due à la montée des petits candidats, si l'on en croit les sondages. Alors, quelle ambiance dans les QG ? Lionel Jospin nous a ouvert ses portes, coulisses d'un meeting et visite à l'atelier de campagne Jeff Wittenberg à l'allocation. Pour donner du souffle à un meeting de campagne, il y a quelques recettes. Chez Lionel Jospin, par exemple, on ne se place pas n'importe où. Les jeunes militants sont regroupés dans un carré près de la Seine, les autres sont priés d'aller ailleurs. S'ils sont regroupés, l'ambiance, l'électricité montent plus rapidement. Au même moment, arrive le candidat. Nous sommes à quelques mètres de distance, mais c'est une toute autre ambiance. Le silence, la découverte de la loge, plutôt grande ce soir-là, la lecture des dernières dépêches. Enfin, ultime rituel, Lionel Jospin s'attable avec Marie-France Lavarini. C'est une fidèle. Elle s'occupe de la communication et va indiquer aux journalistes les temps forts d'un discours prononcé trop tard pour être dans les journaux du lendemain. Et ensuite, je trouve que tu termines quand même sur La République. Oui. Tu es d'accord avec toi ? C'est l'heure de l'entrée en scène. Réglée comme du papier à musique, et ce n'est pas qu'une expression. La preuve, à Bordeaux, Lionel Jospin est obligé de patienter quelques longues secondes à la porte, le temps que démarre l'hymne de sa campagne. Meeting, déplacement, rencontres à thème, c'est ici que le directeur de la campagne de Lionel Jospin aura tout supervisé. Aujourd'hui, Jean Glavani, comme le candidat, sont plutôt tendus. Il voit les sondages et ont hâte que le premier tour soit passé. C'est ce qui se passe après qui est important. Et donc, il est clair que si les conditions raisonnables d'un succès apparaissent à l'issue du premier tour, donc qu'un choix est fait d'abord pour ce que je représente, pour ce que nous avons aussi construit ensemble quand même depuis cinq ans, après il y aura une dynamique. Encore une visite, encore un meeting, encore des rencontres. Il reste cinq jours à Lionel Jospin pour tenter de convaincre.